Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour cette vidéo. Dans les commentaires d'un précédent Flamingo arrangé, une personne en particulier m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur le montage d'un épisode. Au début, j'étais pas sûr, parce que, pour moi, après 32 épisodes, je l'ai fait assez régulièrement, et avec toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne jusqu'à présent, je suis rendu tellement habitué qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Au total, j'ai seulement une heure d'enregistrer de mon logiciel de montage pendant que je faisais tout le montage. La raison pour laquelle j'ai pas enregistré les 6 heures de temps que ça m'a pris à faire, le montage total de la vidéo, c'est parce que ça ralentissait mon logiciel et ça le faisait bugger extrêmement fréquemment, voire tout le temps. En tout cas, quand je faisais la lecture pour voir ce que j'allais monter, ça jouait au ralenti. Et ça faisait extrêmement chier de travailler dans cette condition-là. Donc, au bout d'une heure, je me suis dit, fuck that shit, j'arrête ça là avec le capture, et j'espère que ça suffira, parce que je voulais avancer aussi, et puis quand le logiciel va lentement comme ça, ben, je peux pas travailler au rythme que je veux. Parce que ça me prend plus de temps. Donc, ça m'a pris 6 heures, mais ça m'aurait pris peut-être 4 heures si le logiciel avait pas ramé pendant une heure de temps à cause que j'enregistrais ce que je faisais. Donc, en bref, vous allez là voir environ une heure de moi qui parle pas pendant que je fais le montage. Je sais pas pourquoi ça intéressait la personne, mais en tout cas, si ça peut intéresser quelqu'un de savoir comment je donne vie aux flamingoins âgés, qu'il en soit ainsi. Bon visionnage! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ben bonjour tout le monde! C'est un bel acte qu'aujourd'hui, on va se réaventurer du côté de la PlayStation 3! Sous-titrage ST' 501 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 Depuis peu de temps Je n'en ai trop à moi Si vous suivez Bon 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 Bonjour tout le monde Ça a bien l'air qu'aujourd'hui on va se ré-aventurer du côté de l'appli Bon Ben bonjour tout le monde Ça a bien l'air qu'aujourd'hui on va se ré-aventurer du côté de l'appli Station 3 Si vous suivez l'émission de Si vous suivez Si vous suivez l'émission depuis peu de temps Vous n'aurez peut-être pas vu l'épisode 24 Qui était sur Kikaze 2 version PlayStation 3 Si vous suivez l'émission depuis peu de temps Si vous suivez l'émission depuis peu de temps Si vous suivez l'émission depuis peu de temps Vous n'aurez peut-être pas vu l'épisode 24 Dans lequel je parlais déjà du jeu PlayStation 3 Kikaze 2 Et je vous disais que des fois c'était Kikaze 2 Etait une grosse merde Et bien là j'ai réussi à trouver pire Et bien oui Ok Ok Mais en fouillant un petit peu On peut toujours aller un peu plus loin J'entends un jeu sorti Un Merde En fouillant un petit peu Je vous disais que des fois c'était de la merde Kikaze 2 J'avais déjà dit que Kikaze 2 était un jeu bourré de bugs Mais encore J'avais déjà dit que Kikaze 2 était J'avais déjà dit que Kikaze 2 était un mauvais jeu Et bourré de bugs Mais en fouillant un petit peu On peut toujours aller un peu plus loin J'avais déjà dit que Kikaze 2 J'avais déjà dit que Kikaze 2 était un mauvais jeu Et bourré de bugs Mais en fouillant un petit peu On peut toujours aller un peu plus loin Et pas plus loin J'entends un jeu sorti un an avant Et qu'il aurait facilement pu sortir En 2003 C'est laid C'est bugué Et c'est nul à chier Right to end Resurrection Mais avec Et particularly Merci J'ai déjà dit que Kikaze 2 était un jeuいました J'avais déjà dit que KickS2 était un jeu de merde et bourré de bugs. Mais en grattant un peu, on peut trouver mieux. Ou pire dans ce cas-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que je l'aie en double. Right to end Retribution. Et qui aurait facilement pu sortir en 2003 ? KickS2 ? KickS2 ? J'avais déjà dit que KickS2 était un jeu de merde et bourré de bugs. Mais en grattant un peu, on peut trouver mieux. Ou pire dans ce cas-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que je l'aie en double. Right to end Retribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour tout le monde ! Ça a bien l'air qu'aujourd'hui, on va se ré-aventurer du côté de la PlayStation 3. Moi, si vous suivez l'émission depuis peu de temps, vous n'aurez peut-être pas vu l'épisode 24, dans lequel je parlais déjà de jeux de PlayStation 3, KickS2. J'avais déjà dit que KickS2 était un merde et bourré de bugs. Mais en grattant un peu, on peut trouver mieux. Ou pire dans ce cas-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que je l'aie en double ! Right to end Retribution. Enfin bref, commençons le jeu ! Enfin bref, commençons le jeu ! C'est parti de bosse ! La vie est ennemi ! Ça fait que ça lui ! C'est parti de la chaleur ! Ça a fait du ! Au revoir ! Enfin bref, commençons le jeu. Ça commence avec la mise en contexte la plus nulle que j'ai pu voir de ma putain de mise en contexte la plus nulle que... ... Ça commence avec la mise en contexte la plus nulle que j'ai pu voir de ma putain de vie dans un jeu vidéo. En fait, t'as pratiquement même pas de mise en contexte. Tu vois juste un gars faire de la moto avant de subitement prendre le contrôle du personnage. Pour tuer des bonhommes avec une crise de tourelle électrique. Tu vois juste un gars faire de la moto... Tu vois juste un gars faire de la moto avant de subitement prendre le contrôle du personnage. Tu vois juste un gars faire de la moto avant de subitement prendre le contrôle du personnage. Tu vois juste un gars faire de la moto avant de subitement prendre le contrôle du personnage. Tu vois juste un gars faire de la moto avant de subitement prendre le contrôle du personnage. Pour tuer des bonhommes avec une crise de tourelle. Après ça, ça change brusquement pour une cinématique où tu es de retour en moto. Suivi d'une scène de combat nulle à chier composée uniquement de QTA. Après ça, un gros plan de notre piasso qui s'est prêt à tuer un gars. Pis le gars en question, il fait partie des principaux ennemis que l'on recherche dans le jeu. Parce que l'histoire, c'est ça. Parce que l'histoire, c'est ça. Tu es Jake Coddl. Un gars, c'est ça. Tu es Jake Conway. Un gars, en 1969, qui revient de la guerre pour y retrouver son oncle et son petit frère Mikey. Oh non, il y en a après moi. Oh taparnac! Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est-à-dire qu'on part mal, hein? C'est-à-dire qu'on part mal, hein? Mais commençons par le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on part mal, c'est-à-dire qu'on part mal, hein? C'est-à-dire qu'on part mal, hein? C'est-à-dire qu'on part mal, hein? En gros, Jake revient de la guerre, comme dit plus tôt, et retourne chez lui. C'est-à-dire qu'on part mal, hein? 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 et son frère. Pendant que Mike y attend, un groupe de motards nommé les Devil's Hands vont le voir pour tenter de l'intimider. Déjà là, si tu veux, est-il une idée de quelqu'un, essaie d'avoir une voix un minimum menaçante. Il m'a menaçante. Qu'est-ce que tu as par là? Déjà là, si tu... Déjà là, si tu veux être intimidé quelqu'un, essaie d'avoir une voix un minimum menaçante. Qu'est-ce que tu as par là? Je ne suis pas par là, je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas par là, je n'ai rien à foutre du jeu ou quoi? Je n'ai rien à foutre du jeu ou quoi? Je ne suis pas par là. Le tour blanc n'avait rien à foutre du jeu ou quoi ? C'est pas une voix maintenant, c'est dans tout ça ! On dirait juste qu'il y a une extraction de la voix ! Ou qu'il fume carrément par jour ! On dirait juste qu'il y a une extraction de la voix ! Quoi ? Ou qu'il fume carrément par jour ! Et petit n'aurait pas du feu ! Et petit n'aurait pas un peu d'feu pour ma clope ! Un petit n'aurait pas de voix 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 ! Enfin bref ! Le petit n'aurait pas de voix ! Enfin bref ! Le petit n'aurait pas de voix ! Enfin bref ! Le petit n'aurait pas de voix ! Et là, Drake revient avec les burgers ! Et... Enfin bref, le petit tabou de résisté. Et là, Jake revient avec les burgers. Ils sont sur le point de partir lorsque soudainement, 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 soudainement... Enfin bref, le petit tabou de résisté. Enfin bref, le petit tabou de résisté. Enfin bref, le petit tabou de résisté. On se fait donc prendre en chasse par le Devil's Hand. Ce qui mène à la mort, celui tragique de Mikey. Et après ça, on est resté pour mort. Après avoir reçu quelques balles. Pour mort. Après avoir reçu quelques balles. Famousßen Il fait ma bonne aujourd'hui ? H Welcome. Il fait ma bonne... Il fait ma bonne hérison. Il fait ma bonne... Im brut. Euh, ok. Expliquez-vous quelle situation, s'il vous plaît ? Y'en a les mêmes mots ! C'est l'idée, réellement ? Attends, t'es pas mort, toi ? J't'ai vu prendre plusieurs balles dans le corps ! Ouais, ben maintenant, j'suis bien mieux ! Oh, tu es le haït, fils de pute ! Pute ! Attends, t'es pas mort, toi ! Attends, t'es pas mort, toi ! T'es la main ! Attends, t'es pas mort, toi ! Un peu plus loin d'un jeu ! Un peu plus loin d'un jeu ! Merde ! Un peu plus loin d'un jeu ! T'es pas mort ! Tu te mets à la recherche du premier méchant sur ta liste ! Le premier méchant du groupe des bikers, évidemment ! And Bill ! C'est quoi ce nom de map, là ? 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 Hop, un peu plus loin dans le jeu, tu te mets à la recherche du premier méchant sur ta liste, le premier méchant du groupe de bikers, évidemment, Enville. C'est quoi ce nom de marque, là? La piste mène jusqu'à un motel, où... La piste mène jusqu'à un motel, où... BAM! Une deux moisées dans la détresse. Je vais aller la sauver! L'hôtel, la piste me mène vers... C'est quoi ce nom de marque, là? La piste me mène vers un motel... Et là, BAM! Une deux moisées dans la détresse. Comme je suis sympa, je vais la sauver de son agresseur. Donc, l'agresseur agressé, quoi. C'est quoi ce nom de marque, là? C'est quoi ce nom de marque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi tu balaises la fille? qui était sur le bord de se faire violer? Et pourquoi tu la baisses tout habillée? Et pourquoi... Et pourquoi... Et pourquoi tu la baisses tout habillée? 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 Et pourquoi... Et pourquoi tu la baisses... alors que t'es derrière la recherche de mon égo responsable d'un homme de ton petit frère ! T'es le mieux des questions ! Tabardak ! T'es le mieux ! En fait bref En fait bref En fait bref Après cette En fait bref En fait bref Après cette scène Ne sera jusqu'à peu dérangeante On retourne à notre objectif Sauf que là On se prend à Enville En train de tenter de s'échapper On prend donc notre moto Et tu te lances à sa poursuite En fait bref Après cette scène Ne sera jusqu'à peu dérangeante Et là Après un temps de chargement Et là Après un temps de chargement Parce que Après un temps de chargement Et les textures qui finissent de le loader Après un temps de chargement Et là Et là Et là Et là Et là Et là Après un temps de chargement Parce que oui J'ai oublié de vous dire Que Entre chaque partie Cinématique Gameplay T'as Un temps de chargement Et ça Ça Malgré le temps de chargement Les textures Et là Et là Et là Parce que Oui Et là Après un temps de chargement Parce que et et le à et là après un temps de chargement parce que oui j'ai omis de vous dire que entre chaque cinématique qui n'a pas encore toutes ses textures finies de télécharger tu as des cinématiques ce qui te fait penser à la tonique 2006 tellement c'est fréquent tu es en train bref tu es en train de le poursuivre mais il fait soudainement le jour en fait bref en fait bref en fait bref et là après un temps de chargement parce que oui j'ai omis de vous dire que entre chaque cinématique qui n'a pas encore toutes ses textures finies de télécharger tous les cinématiques ce qui te fait penser à la tonique 2006 tellement c'est fréquent de la tonique 2006 et là après un temps de chargement et là après un temps de chargement parce que oui j'ai oublié de vous dire qu'un temps de chargement entre chaque partie cinématique cinématique t'as un temps de chargement et ça ça malgré le temps de chargement les textures on parait pas finir d'yauder c'est fréquent c'est fréquent d'yauder pour l'autre c'est fréquent mais si c'est fréquent entre chaque partie cinématique et gameplay, tu as un chargement. Et ça, malgré le chargement, les textures ont pas fini de loader. Et ça, ça, en fait bref, tu es encore pas prêt de le poursuivre, mais il fait soudainement jour. Soudainement jour. ... 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 Il semblait faire des petites soirées avant! C'est quoi le soleil si élevé pendant que moi je te passe la tête ou t'en charge jamais, c'est ça? Peu importe le... Peu importe le tabarnak, je pense que le jeu veut juste te faire savoir que rendu là, t'es juste en train de perdre ton temps à jouer un jeune merde. ... Donc tu condignes la poursuite... Donc tu condignes la poursuite... ...contre Emmanuel... ...tout en tabarnak... ... 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